Youtube ! Putain, on t'avait oublié ! Désolé, on a passé la journée à farmer et à construire la base. Je t'ai oublié, je suis vraiment désolé. J'avais pas vu, normalement j'ai un indicateur visuel mais il marche pas là. Donc voilà, on a fait une symétrie à peu près, tu vois, de la base sur cette partie là. Ouais, on va mettre un peu d'éclairage. Donc tu vois, voilà, on a fait, tu t'avais vu ça, bah on a fait la partie qui est là et on a farmé pour, voilà. Au pire, si tu veux tout voir Youtube, toute la partie préparation et construction, t'as la rediff sur Twitch. N'hésite pas à passer, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Nickel. Bah parfait, ici on est ok. Je vais mettre une petite lumière là. Une petite lumière ici. Voilà, comme ça on a de l'éclairage pour nos amis. Bon, tout est ok là. Et on a à manger en cas de besoin. Ça pour réparer, ça peut servir au kit de réparation. Je vais prendre tout. J'en laisse un au cas où. Au cas où. Ok. Nickel. C'est très bien. Et normalement, on devrait pouvoir les... Vous voyez, Molotov est à ce niveau là, j'espère que je ne vais pas me le prendre dans la gueule. Ça devrait aller. Voilà, puis si il y en a un qui se met à taper, je pourrais l'avoir d'ici. Madame Play pourrait lui tirer dessus aussi. Ça fonctionnera. On avait oublié YouTube. Il a raté tout le farm et la construction de la deuxième partie. Oui. T'as la horde, ça va, ça aurait pu être pire. Un petit stress. Hum. Alors, on peut avoir... On peut avoir des vautours. Tu as pris ta mitraillette. Voilà. Alors, c'est en fait pour ça qu'on a mis une grille ici, au-dessus de ta tête. Au-dessus de la mienne, ici. C'est parce que... Ah, alors attends, je vais te chercher des tuyaux. Est-ce que j'ai un peu de bois sur moi ? J'ai un peu de bois. J'ai du bois. Yes. Un peu de bois en paupière. Tiens, je te donne des tuyaux. Tu vois vraiment que les lunettes de soleil sont utiles ? Ça me donne des stats, en fait, donc c'est très utile. La nuit ? Ouais, ouais, mais j'en ai besoin la nuit, parce que tu sais, j'ai une vision perçante, comme les chats. Et du coup, chat perçant, évidemment. Et du coup, j'ai vraiment une hypersensibilité, même dans l'obscurité. Ok, t'es un vampire. Non, je ne suis pas un vampire, parce qu'un vampire est plein de mauvaises intentions, alors que moi, je suis vraiment la douceur incarnée, quoi. Comme les ongles, évidemment. Oh, mon Dieu. Ah, ce petit moment de calme. Oh, j'irais bien chercher les portes. Ah, oui. Alors, si on le fait dans le jeu, on ne va jamais s'en sortir. Alors, si on le fait dans le jeu, on ne va pas s'en sortir. Oh, t'as mis des petites torches. Ouais, t'as vu, c'est pour qu'on y voit un peu plus clair. Ouais, c'est pas bête. Et aussi pour que les gens y voient plus clair, aussi. Donc, moi, je leur pique, c'est ça. Ouais, toi, comme d'habitude, tu leur mets des petits piquants, comme ça, tu vois. Petite porte... Donc, tu vois, Youtube, bon, construction, on a fait classique avec un petit accès-toit pour aller, un jour, je pense, mettre des défenses anti-aériennes, notamment des piques. Donc, dans un premier temps, pour l'instant, on va faire sans. On est tranquille, hein. Par où ? Ah, par en face, là ? Ouais. Si, si, ils peuvent passer, mais ils vont pas le faire, ils sont très très cons. Généralement, ils volent au-dessus de toi, puis ils descendent en piquet, donc ils vont arriver au niveau des grilles, et là, j'essaierai de les gérer. Et puis, on verra comment ça se passe. Bah ouais, ça va être la deuxième horde de Madame Play. Non, je ne sais pas. En fait, moi, je sais qu'il y a des trucs, les pros, ils arrivent à voir avec la section, ils arrivent à en déduire, machin, mais là, voilà. Vous voyez, on a des sections de 40, et au niveau de la horde, voilà. On aura peut-être des flics. Alors oui, les flics sont chiants, ils crachent. Si jamais t'as un flic qui te crache dessus, tu te mets hors champ ici, tu te cages à un le poteau. Moi, je vais me faire cracher, tu te dis quoi. Ça fait du bruit ! Oui, ça fait du bruit. Mais non, mais je suis pas prête. Oui, ils arrivent, là. Ça y est. Non, non, je suis pas prête, les gars. Oh, mon dieu. C'est trop loin. Je m'occupe du motour. Je m'occupe du motour. Je pense que je... Je peux... Ouais... Ils arrivent à s'agréger en bas, là. Oh merde, recule-toi, recule-toi, recule-toi et bois de l'eau. Ah t'as pas pris le feu, c'est bon. Bon, le trou n'était pas un trou. Oh le... Je vais le faire plutôt par là. Ah, le chien a volé. Ils sont très pénibles, le chien. Je le sentais venir en voyant le viser avec son boletteur soigneusement. Ah bah c'est 7-10, les trous ne sont pas des trous. J'ai très peur parce que le mec est passé à travers. Ouais, ça tape pas trop en bas. Je pense qu'ils doivent s'agréger, autre part, mais ils vont finir par faire le tour. Ah ! Bravo le vautour ! Est-ce qu'on voit le vautour là qui... Il faudrait que je me méfie parce qu'on peut les faire passer à l'intérieur par... Parce que... Par cette méthode révolutionnaire, évidemment. Ah t'es là mon petit paper, viens ici. Oh... Comment c'est possible ça ? Vas-y, prends ton temps mon ami. Merci bien. Ah ah, la brutalité de Madame Play. Ouais, il saute très très haut. Il doit se taper là derrière. Et il tape ici. Alors, est-ce que j'ai pas moyen... Bon là, il y a moyen là, regardez. Oh non mais non, ça va pas passer. Oh c'est bon. Ah 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 ! Aïe, 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 messieurs ! Je crois qu'on fasse un dispositif pour aller quand même récupérer les sacs pendant la horde. Il se passe ? Ouais, en fait ils sont censés rester un certain temps mais j'ai l'impression que c'est un peu dobé. Ouais. Non, il est pas passé, t'inquiète, il passe pas les... Il ne passera pas. Ah c'est ça, il faudrait que j'arrive à leur balancer des molotovs en bas là. Ah 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 ! J'aime trop les voir voler. Ouais, il faut... Mets-toi loin, t'as la portée. Ok. Alors ça pourrait être un dispositif qui me permette moi, éventuellement, de les taper d'ici. Évidemment. Là j'ai peut-être moyen là. Ouais, c'est pas foufou. Faudra y réfléchir. Ou peut-être en... En faisant un truc ici pour les cartonner là. Ça nous éviterait des réparations inutiles en fait. Il va se casser la gueule lui. Bon là on est bien là. Par contre ils ont à moitié pété le bâtiment en dessous. Ça fait un bruit de métal donc ça veut dire que c'est le bâtiment d'origine. Ouh ! Oh ! Hop, 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 hop ! On ne grimpe pas ! Petit bâtard. Ouais c'est ça vous voyez, ils tapent là, ils sont en train d'attaquer ici, ils cassent le matériel. On va trouver une solution parce que ça va pas être optimisé, l'idée c'est qu'on bouge le moins possible. Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais il y avait un testier, ça m'a énervé donc il y avait un testier. Ah là on peut les ta... Oh le bâtard ! Comment ? Il y a du vert. Il y a un flic. Ah attention flic ! Mets-toi à couvert ici. Ah le voilà ! Je vais essayer de le shoot... Les voilà ! Petit bâtard, vas-y approche-toi mon gros. Parfait. Il doit en rester un autre je crois. N'hésite pas à prendre ta mitraillette quand tu vois le flic. Tiens il est là. Jégé. C'est bon c'est bon il est mort, il est mort, il est mort. Recharge avant de reprendre ta lance. R. Pardon. Dès qu'elle est chargée à fond tu reprends ta lance, tu reprends ton rythme. Comme ça elle est prête à être utilisée si jamais il y a un autre flic qui arrive ou plusieurs. Non. Tu te poses pas de question quand t'en vois un tu... tu mitrailles. Oh ! Euh... Est-ce que ça vaut le coup ? 6 minutes ? Bon allez go ! Oh ! Tu peux mitrailler ! Ah bah... Ils sont pétés la gueule ! Ha 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 ! Y'en a un autre qui arrive. GG. Réviens mon gros. Pas de soucis. Pas de soucis. On est deux. Non bah c'est parce qu'ils sont nombreux. On va boire un coup. Attention y'a un flic qui arrive. C'est bon. Y'a un autre flic qui arrive. Normalement je peux arriver à les faire quand je les vois arriver. GG ! Oh magnifique ! Oh il s'est cassé la gueule. On va juste checker là. Parfait. Petit bâtard. L'idée c'est qu'il me voit en premier. GG ! Il va me falloir un plus gros fusil. C'est parti. Alors j'ai vu un bout de bloc se casser. Mais j'ai pas eu le temps de voir... Ouf. Bon bon, ça continue d'arriver donc... On est ok. Je te laisse gérer en bas. J'ai l'impression que ça se calme. Ah. Est-ce que t'as des kits de réparation ? Nickel. Je crois qu'on est ok. Il y en a juste qui tapent là-bas mais je pense qu'ils sont coincés. Ok. Je vérifie. Ouais c'est ça. Tu es où mon ami ? Ouais. Mais... Elle est bien ici. Arrête de faire l'enfant. Alors on a plein de sacs à looter à notre aide-chaussée. Alors ils ont attaqué où ? Je vérifie. Bon la porte, ça c'est classique. Voilà, en tombant c'est comme d'hab. Ils ont commencé à attaquer un peu tout. Et là ils ont pété ce bloc-là. C'est celui-là que j'ai vu voler. Bon le risque c'est que tout repose quand même sur un seul pôle. Un seul pôle. Je suis déjà plein, je ne peux pas tout prendre. Ça je vais te laisser le prendre. Je vais aller poser. Bon bah ça a bien tenu et j'ai l'impression qu'ils n'ont rien cassé ici. Il faudra qu'on fasse le tour. Bon bah voilà. Rien de... Rien de très original. Par contre tu vois, la quantité de zombies augmente progressivement. Et on a eu les flics, on avait le niveau pour ça. Parce que je suis là. Et c'est ça. Et j'arrive toujours pas à monter à l'échelle parce qu'on voit pas. On va peindre, t'inquiète pas. On va peindre les échelles et tout pour que tu les retrouves plus facilement. Tu peux mettre tout le bordel dans le coffre à bordel. T'as faim ? Tiens. Prends ça. T'avais de quoi manger ? Oui, oui, oui. Ok. Parce que moi aussi j'ai un peu faim. Sur la suite il faudra qu'on s'occupe de la nourriture mais normalement j'ai bien XP là. J'ai fait trois points donc on va pouvoir gérer tout ce qui est nourriture via la campagne en ce qui me concerne. En plus j'ai eu les lunettes de courage. Yes ! Ça va nous faire beaucoup de bien ça, via la campagne. Et... J'ai une lance en pierre niveau 4 alors que j'ai une lance en fer niveau 3. Est-ce que c'est mieux ? Lance en pierre ? Ouais. Non, le fer en fait est mieux quel que soit son niveau par rapport à la pierre et après t'auras l'acier, ça sera pareil. Même une niveau 1 en acier sera meilleure que celle en fer. Ok. Tu feras attention, j'ai fait qu'on fasse un bond ici pour se passer. Faut faire un saut. Hop. Voilà. Bon bah c'était intense. Oui. Bon. J'ai survi ! T'as survi ! Exactement ! Bah globalement là t'as vu toute la boucle de gameplay comme on dit. Globalement c'est juste que les hordes sont de plus en plus vénères. Sauf qu'on améliore la base avec des matériaux de plus en plus solides. Ça vient compenser... Donc t'as rencontré le nouvel ennemi que t'avais pas encore vu, c'était le flic. Ah oui. Et les vautours. Donc le vautour... Non les vautours je les ai pas rencontrés. Tu les as pas vu ouais. Alors en fait... C'est Gollum qui m'a fait peur. Ouais Gollum il fait un peu flipper parce qu'il saute mais il peut pas passer. Celui qui est le plus gênant bah t'as le vautour parce qu'ils vont venir picorer le toit. Bah ils étaient là donc je les m'en suis occupés. Alors normalement je serais plus efficace pour t'en débarrasser parce qu'après moi je serais à l'arme automatique aussi. Et on avait les flics qui sont très chiants aussi parce qu'ils crachent et ils peuvent faire énormément de dégâts en explosant. Donc c'est pour ça que je te disais dès que t'envoies un, tu le mitrailles. Tu te poses pas de questions. En fait j'ai mal placé parce qu'en fait j'avais mon fusil sniper en deux. Ouais. Pour ça. Bah après ouais pour l'erreur généralement tu t'adaptes. Puis moi j'avais qu'un fusil à tuyau un coup. Je verrais si je mets pas quelques points pour récupérer un fusil un peu mieux. Alors. Ah ouais j'ai des points. Donc je termine ma lance hein. Elle a eu peur quand Jacques a lancé. Alors oui alors voilà. Et puis pour ceux qui sont un peu pointus sur tout ce qui est un peu technique de défense anti-horde. Là le problème qu'on a en fait voilà. En fait quand les zombies tombent ils passent en mode destruction. Donc faut savoir quand un zombie chute. Il a une chance, une probabilité de passer ce qu'on appelle en mode destruction. Donc en gros ça veut dire quoi ? C'est qu'il tombe au sol et il se met à attaquer le premier truc qui lui passe sous la main. Donc là vous voyez ils attaquaient les blocs ici. Si on regarde les défenses ici hein. Vous voyez tout ça ça a été euh. Là ils l'ont cassé. Attaqué, attaqué. Enfin bref ils attaquent au hasard quoi. Donc l'idée nous ça serait qu'on adapte la base. Afin d'avoir un angle. Euh. Pour les frapper quand ils sont soit ici. Euh. Soit là. Je ne sais pas encore comment faire. Je me pose la question si de là, non là on les aura pas. Faudrait qu'on arrive à régler ce problème. Et pour empêcher un zombie de... Enfin pour empêcher un zombie. Pour que le zombie sorte de son mode destruction il suffit de lui faire un dégât. N'importe lequel. Donc souvent il y en a ce qu'ils font c'est qu'ils mettent des piques en dessous là. C'est la variante la plus simple. Euh. On essaiera avec l'électricité. Peut-être que ça marche. Euh. Mais l'idée c'est que euh. Ouais. L'électricité ça peut être une bonne idée. Sinon euh. Avoir un angle pour leur balancer des molotovs quand ils sont au sol. Ça c'est bien ça. C'est un livre de masse à deux mains. Coucou Gorno. Je t'avais pas vu arriver. Coucou à toi. Mais de toute façon on va s'arrêter. Il est déjà minuit trente passé. On va dire au revoir à Youtube. Désolé Youtube pour le début de la journée. Tu n'as pas eu le début de la journée. Mais globalement on a beaucoup farm. On a même fait que ça quasiment. Euh. Pour pouvoir finaliser cette petite base. Petite base toute simple. Mais qui permet de jouer à plusieurs notamment. C'est l'intérêt de ce petit truc là. Et vous voyez j'ai fait des aérations des deux côtés. Tout simplement parce que moi à la masse. Je fais énormément de dégâts. Euh. Au bloc. Donc j'ai pas envie de péter la base. Ça serait bien triste. Pas dans la horde en tout cas. Et bah Youtube à la prochaine. C'est la fin. 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 C'est la fin.